Bonjour à vous les intermoites et bienvenue sur la chaîne techniquement ce qu'il faut savoir dans cette septième vidéo du calendrier de la vente sur le platisme. Bien entendu si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une preuve physique supplémentaire que la Terre n'est pas plate en utilisant la gravitation. Vous connaissez peut-être la loi de l'attraction gravitationnelle telle qu'elle a été décrite par Newton expliquant que deux corps s'attirent proportionnellement aux produits de leur masse M1 et M2 et inversement proportionnel au carré de la distance séparant leur centre de gravité D². Bon il y a aussi une constante G nommée constante universelle de gravitation mais bien qu'elle soit capitale dans les calculs elle ne nous intéresse pas vraiment justement parce qu'elle est constante et sera donc toujours là donc souvenez-vous juste qu'elle existe. Si l'on considère que nous sommes toujours sur Terre il est alors possible de simplifier les choses en réunissant la constante gravitationnelle, la masse M1 qui correspond alors à la masse de la Terre et la distance D² qui correspond au rayon de cette dernière puisque c'est la distance nous séparant de son centre afin de former une nouvelle constante nommée g. Cette dernière correspond à l'accélération de pesanteur générée par la Terre sur tout objet situé à sa surface et vaut environ 9,8 mètres par seconde moins 2. Toutes vos balances électroniques de cuisine, l'épaisse personne, l'épaisse roue pour les véhicules ont cette valeur directement entrée dans leur circuit. La grandeur mesurée par tous ces objets est donc le poids qui est une force exprimée en Newton et il va utiliser cette formule pour recalculer la masse en kilogrammes. Les seules balances mesurant réellement la masse sont celles avec les deux plateaux où il faut mettre des poids d'un côté jusqu'à équilibrer la balance. Alors comment une simple balance peut-elle nous permettre de dire quoi que ce soit sur la forme de la Terre ? Et bien justement nous pouvons réfléchir à partir de cette accélération gravitationnelle. Ce terme d'accélération gravitationnelle n'est pas anodin car la physique relativiste nous explique que l'attraction gravitationnelle est indiscernable d'une accélération. Seulement réfléchissons un moment. Nous pouvons supposer sans trop d'efforts que l'accélération gravitationnelle n'est pas le fait de moteurs spatiaux situés sous une Terre plate. Comment en effet produire des moteurs aussi gros et comment les faire fonctionner pendant des siècles ? Et surtout quels carburants pourraient les alimenter ? Et qui les aurait construits ? Bref on comprend rapidement que cette idée génère bien plus de problèmes qu'elle n'en résout. D'après le principe du rasoir d'Ockham, ce n'est donc pas une bonne hypothèse de travail. Imaginons alors une autre hypothèse. L'alternative est que cette accélération lors de la chute des corps résulte de l'attraction gravitationnelle terrestre. Si tel est le cas alors l'accélération gravitationnelle à la surface de notre bonne vieille planète bleue est liée à sa masse ainsi qu'à son rayon. Petit problème, il nous faut donc trouver comment mesurer ces deux valeurs. Pour ce qui est de la masse, notre planète a la particularité de posséder un satellite naturel, la Lune. Or la troisième loi de Kepler, dont j'avais déjà longuement parlé dans un épisode précédent dont le lien s'affiche en haut à droite et que vous pouvez retrouver en description, permet de calculer la masse de tout astre possédant un objet lui tournant autour. Pour rappel, à la base, Kepler avait remarqué que pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de leur période de révolution autour du Soleil et occupe de leur demi grand axe était une constante. C'est Newton qui fit le lien entre cette constante des planètes et la masse du Soleil. Grâce à notre Lune donc, nous avons un moyen précieux permettant de calculer la masse de notre planète qui est d'environ 6 x 10 puissance 24 kg. Quant à la question du rayon de notre bon vieux plancher des vaches, nous pouvons réutiliser la mesure d'Eratostène qui nous donne alors un rayon d'environ 6400 km. Au passage, j'avais oublié d'en parler dans l'épisode précédent, mais on voit que la circonférence terrestre, telle que mesurée par Eratostène, donne un rayon bien au-dessus de 500 km, qui est la taille de Vesta, astéroïde matérialisant le passage des petits astres aux formes irrégulières aux astres plus gros ayant une forme bien arrondie. Bon, nous avons donc les moyens expérimentaux nous permettant de trouver les valeurs souhaitées, ne reste plus qu'à les injecter dans le calcul. On trouve alors que l'accélération gravitationnelle terrestre devrait être d'environ 9,77 mètres par seconde moins 2. Cette valeur est très proche de celle mesurée à la surface de notre planète de 9,8, l'erreur n'étant que de 0,4%. C'est au final là qu'est la force des modèles scientifiques qui sont en mesure de faire des prédictions qui se vérifient. Mieux encore, les différents domaines de la science se répondent mutuellement, donnant des valeurs semblables d'une discipline à l'autre, formant alors un modèle cohérent du monde qui nous entoure. Mais ça, nous en reparlerons plus longuement dans un prochain épisode, portant justement sur les fails à répétition des platistes. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette septième vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.